Au moment où je monte dans la rame du métro, j'aperçois tout de suite un homme de type africain qui ne me lâche pas du regard. Donc à ce moment-là, je comprends très vite que cette fois-ci, je ne vais pas rentrer tranquillement chez moi ce matin-là. Je suis officiellement sa proie du jour. Bonjour, je m'appelle Emilie, j'ai 24 ans et le 29 janvier, je me suis faite agresser à Paris. Donc il est 6h45 du matin, quand je sors d'un bar dans lequel j'ai travaillé toute la nuit. Je prends la ligne 10 pour m'arrêter à la station Safe Babylon, pour ensuite prendre la ligne 12 et descendre à Méridici. Au moment où je monte dans la rame du métro, j'aperçois tout de suite un homme de type africain qui ne me lâche pas du regard. Il se retourne 3-4 fois pour me fixer. Moi, je fais semblant de ne pas le voir jusqu'à ce qu'il se décide à se lever de son siège pour s'asseoir à côté de moi. Donc à ce moment-là, je comprends très vite que cette fois-ci, je ne vais pas rentrer tranquillement chez moi ce matin-là. Là, ses intentions sont très claires. Je suis officiellement sa proie du jour. Je suis beaucoup dans l'actualité sur les réseaux et souvent, je tombe sur ces articles assez terrifiants, sur ces malheureuses jeunes femmes qui ont subi des agressions et des viols. C'est là que je me dis, en fait, ça ne se passera pas comme ça cette fois-ci. Hors de question que je finisse violer, frapper, cogner et laisser à moitié morte sur le trottoir. Donc à peine il s'assoit, que là, je décide de me lever tout de suite pour changer de place, déjà pour m'éloigner de lui. Donc je me mets à regarder autour de moi et voir qui pourrait bien me secourir. Je tiens à rappeler qu'il est 7h du matin. Les gens sont soit à moitié endormis, soit rivés sur leur smartphone. Donc je saisis assez vite que c'est à moi d'aller chercher l'aide, car clairement, personne n'allait bouger le petit doigt pour venir m'aider. Donc c'est là que je me dirige vers un jeune homme. Je lui explique la situation et je lui demande à quelle station il descend. Donc il répond à la convention. Je lui réponds, du coup, est-ce que je peux descendre avec toi ? Parce que je pense que le monsieur là-bas, il va me suivre. Et donc le jeune homme accepte. On arrive à la station et en descendant de la rame, on s'aperçoit que l'homme en question me suit. Donc en sortant du métro, le jeune homme qui a accepté de m'aider, il décide de couper la route à l'individu avec son pied. Il lui demande de cesser de me suivre et de me laisser tranquille. C'est là que le type pète un plomb. Il le bouscule violemment et moi, je décide de monter à quatre l'escalateur. Et en sortant du métro, je vois un café au niveau du carrefour avec des lumières allumées. Donc c'est l'occasion de s'y réfugier. Et là, j'essaye d'ouvrir la porte de l'entrée du café, mais c'est fermé à clé. Quelqu'un passait le balai et il n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe. C'est là que je tape contre la vitrine pour lui faire comprendre que j'ai besoin d'aide. Sauf qu'il reste immobile et il doit sûrement me prendre pour une folle. Je comprends qu'il ne me laissera pas rentrer. Et je vois l'agresseur arriver vers moi avec le jeune homme qui tente de l'en empêcher, même s'il ne faisait malheureusement pas le poids, bien que je salue son courage. Là, je commence à descendre la rue de Convention. Donc le valeureux jeune homme m'accompagne. Sauf que l'agresseur, il nous poursuit. Il commence à nous crier dessus. Il hurle. Il hurle « Tu ne la connais pas ! Tu ne la connais pas ! Elle est à moi ! » Il tente de m'attraper, mais le jeune homme, il fait barrage. Et l'agresseur commence à le bousculer. Il devient de plus en plus violent. Donc là, je sors mon téléphone pour appeler la police. Mais avec la panique, j'ai oublié que mes écouteurs sont restés connectés. Donc je n'entendais pas la police répondre. J'abandonne l'idée que la police viendra me secourir. Je cherche désespérément quelqu'un d'autre qui pourrait nous aider. Il n'y avait personne dans la rue. Et c'est là que je vois une voiture passer. Donc je l'arrête tout de suite en faisant des grands signes avec mes bras. Donc après avoir expliqué la situation assez rapidement au conducteur, il me laisse monter dans son véhicule. Et en même temps, l'agresseur tente de lui faire peur. Mais une fois la portière refermée, le conducteur a démarré tout de suite la voiture. Et il finit par me déposer plus loin vers Montparnasse. Je n'ai pas envie que la prochaine soit la bonne pour lui. Alors je vais le décrire. Je n'ai pas peur de le décrire. Il s'agissait d'un homme âgé, entre 25 ans et 30 ans, peau noire. Il avait des origines d'Afrique de l'Ouest. Il avait une casquette bleue, un espèce de gilet américain pour les footballeurs américains. Bleu turquoise avec des manches blanches, un jean et des baskets blanches. Clairement, il avait l'air drogué. Comme il était sur la ligne 12, Il devait sûrement venir de la station Porte de la Chapelle, là où les gens se calment. Beaucoup de migrants sont présents là-bas pour se droguer. Ce que je trouve hallucinant dans cette histoire, c'est que j'ai voulu porter plainte auprès du commissariat du quartier. Et ils m'ont dit, comme vous n'êtes pas fait agresser, vous ne pouvez que déposer une main courante. Alors, quand j'ai porté plainte, visiblement, ils n'ont pas utilisé les caméras qui sont placées en plein milieu du carrefour de convention. S'ils retrouvent la vidéo, ils verront forcément ce qu'il s'est passé. Pour autant, ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont appelé plusieurs fois pour me demander plus de précisions sur le descriptif de l'agresseur. Et à l'occasion, je leur ai demandé s'ils ont bien retrouvé les vidéos. Je leur avais donné les heures dans lesquelles ils pouvaient les retrouver. Et ils m'ont répondu que non, qu'ils recherchent toujours. Ce que je trouve assez hallucinant, vu que cette caméra leur appartient. Ça veut dire qu'éventuellement, la caméra ne marche pas ou n'est pas fonctionnelle. Soit la caméra n'est pas fonctionnelle, soit il ne se donne pas la peine de chercher. Donc après avoir décrit l'agresseur, je leur demande ce qu'il va se passer, bien que j'ai déjà ma petite idée en tête. Et ils me répondent, bah rien. Malheureusement, l'agresseur ne m'a pas touchée. Donc en fait, selon la loi, il aurait fallu qu'il me fasse du mal pour porter plainte. L'État, il attend que le mal soit fait pour agir. Donc voilà exactement comment le gouvernement s'occupe des Français, de vos mères, de vos sœurs, de vos enfants aujourd'hui. Et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Les personnes qui gouvernent le pays ne pointent pas du doigt les vrais ennemis de peur de se faire traiter de xénophobe ou de raciste. On est du coup amené à se défendre seul. Et là, j'insiste, pour les femmes qui regardent cette vidéo, il faut absolument s'inscrire dans des clubs de combat, de boxe, de karaté, krav maga, enfin que sais-je. C'est ce qui m'a aidée à garder du sang-froid lorsque l'agresseur m'est tombé dessus. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide aux gens autour de nous dès qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Car aujourd'hui, les gens, ils ont peu de courage. Bien que je salue certains qui n'hésiteront jamais à agir. Je ne sais pas à quel point la police prend en considération mon agression, mais il est certain qu'au vu du profil de l'individu, il ne tardera pas à recommencer à faire subir un calvaire à sa prochaine victime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada